Bonjour à tous, cette année nous sommes obligés de nous adapter. Directeurs, professeurs et bénévoles, nous nous efforçons de faire au mieux afin que l'école puisse continuer à enseigner. Confinement et couvre-feu nous obligent à jongler avec les propositions d'horaire et les modes d'enseignement de la musique en présentiel ou par visio. Nous voulions vous dire que vous nous avez épaté. Vous avez tout fait pour continuer à suivre vos cours. Vous vous êtes adapté plus d'une fois à tous les changements organisationnels présentiel, distanciel, horaire, variant en fonction des périodes. Bravo à vous tous et merci aussi pour votre fidélité malgré les incertitudes de fonctionnement. Nous savons que cela demande des efforts de votre part et nous vous remercions à continuer à nous faire confiance. Merci vraiment du fond du cœur. Par contre le temps passe et nos orchestres sont à l'arrêt depuis bien trop longtemps. Seul l'orchestre-école avec les enfants mineurs peuvent répéter. Ils ont cette chance et nous nous régalons en les regardant s'investir à fond, jouer et sourire. Sachez que nous restons à l'affût de toute information qui nous permettrait de reprendre une vie musicale remplie de partage et de joie. Nous restons confiants et nous attendons avec impatience de vous retrouver autour d'un concert. On pense bien à vous, surtout prenez bien soin de vous. Bonjour à tous. Suite à l'intervention de notre présidente Marie-Christine Bonon, je vais essayer de faire un bref résumé de l'année presque écoulée. Tout d'abord au niveau de l'école de musique de septembre dernier à aujourd'hui. Nous avons passé un moment difficile. Ceci étant, nous avons pu tout de même garder le lien avec les mineurs en présentiel, même si l'année a été faite de plusieurs changements de planning pour eux ainsi que pour les professeurs. A ce sujet, je remercie tout le monde, notamment les parents qui eux aussi ont dû s'adapter à cette situation. Malgré tout, cette année, nous maintenons l'évaluation de formation musicale qui se fera courant juin. Nous vous donnerons toutes les consignes prochainement à ce sujet. Les trois professeurs de formation musicale se sont concertés pour le contenu des épreuves en prenant en compte bien sûr la situation actuelle. En revanche, il n'y aura pas d'évaluation instrumentale cette année. Je demanderai aux professeurs de préparer un morceau, déjà travaillé dans l'année avec leurs élèves, qui seront interprétés en ma présence ou devant un autre professeur. Il n'y aura pas de notes, juste du plaisir d'écoute et de partage musical. En deuxième réflexion, je suis bien sûr peiné et le mot est faible de la nonvenue des adultes en cours individuels ou collectifs depuis bientôt sept mois. Incompréhensible, pour ma part, que l'on ne puisse pas donner un cours individuel à un adulte dans une salle de 8 mètres carrés, malgré tous les gestes barrières que nous avons mis en place. A ce sujet, je vous remercie d'avoir pris les cours en distanciel, même si je sais que certains n'ont pas pu les suivre pour différentes raisons. J'espère au plus vite vous retrouver dans nos locaux et surtout ne baissez pas les bras. Courage ! Maintenant, au sujet plus général du pôle musical. Pour les ensembles, bien sûr, quelle tristesse ! Comme je le disais auparavant, sept mois que nous n'avons pas répété, que ce soit instrumentalement ou vocalement, chorale adulte, chorale enfant. Il faut savoir, cher adhérent, que les chefs de chœur ou chefs d'orchestre avons hâte de vous retrouver au plus vite. J'espère que le mois de juin nous sera bénéfique. Si la situation s'améliore, j'essayerai de mettre en place des jours de répétition pour les sept gros ensembles du pôle musical, en respectant le couvre-feu. Les premières répétitions détermineront la continuité des ensembles. Je pense que nous serons heureux de nous retrouver musicalement et humainement. Pour finir, j'espère que cette situation actuelle très compliquée sera bientôt derrière nous. Il me tarde, ainsi qu'à tous les professeurs, de vous retrouver en cours, dans les ensembles, pour qu'on puisse exercer notre passion en commun. Permettez-moi de remercier encore une fois tous les professeurs, vous, les adhérents, qui nous faites confiance et toutes les personnes qui contribuent à la vie et au maintien du pôle musical. Il me tarde de vous retrouver au plus vite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501